Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, bon déjà si vous avez cliqué sur la vignette, c'est que vous êtes quand même assez téméraire vu ma tête sur la miniature. Bon je vais pas vous faire comme d'habitude hey j'espère que vous allez bien blablabla, moi oui, parce qu'en fait moi non, voilà, je suis dans un mauvais mood je suis euh... ouais dans un bad mood, il fait pas beau, tout ça et tout ça, donc je me suis dit Camille allez pose toi, filme une petite vidéo, ça va te remonter le moral, comme d'hab, souvent ça marche. En plus je suis dans la phase, comment on dit la phase luthéale, l'étale, non pas l'étale quand même, luthéale, vous savez juste avant les règles là où on est soit en mode énervement, soit en mode nostalgie, soit en mode mélancolique, enfin bref, donc j'ai la tête de mort en plus je suis un peu maladou, enfin il m'arrive plein de trucs qui m'énervent, donc je me suis dit aujourd'hui tu vas prendre tous les produits sur lesquels il y a marqué éclat du teint, ravive le teint, illumine le teint, enfin tout ça pour essayer de remédier et faire, je crois que je vais mettre sur la vignette, make-up de fatigué ou un truc comme ça bon, j'ai juste mis ma crème, voilà, ma crème de jour je sais pas si je vais vous citer tous les produits que j'utilise dans la vidéo, mais de toute façon je les mettrai tous en barre d'infos donc je pense que je vais commencer par la CC Crème Herborian, soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau là c'est parfait, je sais pas du tout ce que je vais utiliser, je vais y aller un peu à l'impro j'avais tout un tas d'idées de vidéos, j'ai regardé mon carnet ce matin, avec toutes mes idées, j'avais plein d'idées et tout puis finalement j'ai dit non j'ai pas envie, j'ai pas envie aujourd'hui, non, bon je vais pas en mettre trop non plus là depuis une semaine, ici on a un temps de caca, mais genre mais il pleut tous les jours je vous ai dit quand il pleut ici, mais c'est pas la pluie de la métropole, c'est la pluie de la réunion il pleut tous les jours, il fait pas beau, dès le matin on a des nuages, tout ça moi je suis le genre de nana qui fonctionne vachement au beau temps, au soleil, à la vitamine D quand il fait ce temps là déjà ça me déprime, bon je vais pas me plaindre, franchement je vais pas me plaindre par rapport à la situation en métropole, au Covid et tout ça je sais, je me plains pas du tout par rapport à ça mais voilà je suis un peu morose, il m'est arrivé tout un tas de trucs qui m'énervent, j'ai l'impression de plus rien arriver à gérer en ce moment entre tout, le boulot, la maison, les enfants, les trucs que j'ai à faire, je me sens dépassée en fait ouais c'est ça, je crois que le mot c'est dépassé, ce matin j'ai fait une to-do list, laisse tomber le truc qui fait tout un recto verso et je me suis dit non, c'est quoi aujourd'hui là ce matin tu bosses pas ben laisse tomber ta to-do list, tu la mets dans le placard, tu vas te filmer une petite vidéo, tu te fais un peu kiffer enfin j'espère que je vais y arriver et vous dites moi comment ça va vous, dans les commentaires parce que voilà je sais que vous me dites tout le temps que je suis votre rayon de soleil et tout que j'ai tout le temps le sourire et tout ça mais en fait bien sûr j'essaie de filmer quand j'ai le smile parce que mon but c'est de diffuser de la bonne humeur, du sourire, des good vibes et tout je vais pas vous diffuser de la dépression mais voilà moi je suis comme tout le monde, j'ai des moments où ça va pas et faire ça moi c'est mon petit kiff soit du skin care, soit du make up mais généralement c'est ce qui me change les idées c'est ce qui me remonte le moral parce que déjà le fait de me voir un peu plus jolie pas avec la tête de mort, les cernes comme ça, toutes grises, les pores dilatées et tout déjà je me sens un peu mieux et ça me donne envie de faire des trucs je veux dire mais donc voilà dites moi vous aussi que ça aille ou que ça aille pas on est pas beaucoup dans cette petite communauté on est quoi à 2300, 2002, 2300 personnes et donc c'est l'avantage quelque part d'être une petite communauté c'est de pouvoir discuter dans les commentaires, s'entraider, papoter, échanger et puis être là quoi, tout simplement être là en ces temps difficiles tout est bon à prendre oui et en parlant des commentaires youtube là justement ce qui m'énerve, mais ce qui m'énerve déjà youtube bug comme je vous ai dit des fois, qu'est-ce que c'est que ça ? des fois il y a 30 abonnés de plus, des fois moins 20, des fois on sait pas trop et il y a des commentaires qui disparaissent et il y a surtout, moi des fois je mets plein de réponses à des commentaires et notamment des longues réponses où je donne des conseils enfin vraiment des pavés quoi et le truc n'apparaît plus je suis dégoûtée, des fois tu passes, je vous jure, 10 minutes mais je ment pas, 10 minutes à écrire un commentaire et le truc disparaît quoi, les boules, vraiment les boules ça ça m'agace bon je prends le bébé crayon là, je vais faire des points de lumière je vais faire sous les sourcils aussi là, je fais la totale je me lâche, j'en mets partout il est presque fini, en fait ils sont pas très gros ces bébés crayons et là mes petites filles, elles sont toutes les deux dans un sale état en ce moment les pauvres ce week-end, ma grande elle s'est entaillée le bras mon dieu on a dû partir aux urgences, point de suture, etc vous les mamans, comme moi, vous avez l'habitude vous savez quand vous entendez il y a un bobo, il va falloir le soigner, etc là j'entends des hurlements, des hurlements, des hurlements donc évidemment j'arrive tout de suite sauf que là c'était pas le même bobo que d'habitude là elle me montre oh putain bon, franchement j'ai gardé mon sang froid j'ai gardé mon calme au travers, on voyait ses os on voyait son os, on voyait les muscles on voyait les nerfs et tout j'ai dit bon, là on part on part tout de suite maman n'a pas de pansement assez gros pour soigner ce bobo on est parti directement aux urgences et mon dieu c'était super impressionnant moi j'avais jamais vu une entaille une entaille de cette taille là où on voyait vraiment tous les tissus à vif en dessous surtout quand c'est ton gosse déjà tu te vois souffrir il a mal, il y a la douleur qui est super forte et en plus tu t'inquiètes comme toutes les mamans on est parti aux urgences puis après il faut revenir pour vérifier les points le risque infectieux changer les pansements retirer les points dans 12 jours et puis la pauvre, voilà elle a un gros gros bandage elle ne peut pas faire grand chose elle ne peut plus se baigner pendant 15 jours elle ne peut plus faire de sport mais vraiment c'était panique à bord et le lendemain de ça soit hier mon autre petite fille 40 de fièvre énorme otite et tout ça je me suis dit c'est pas possible là en ce moment tout tombe d'un coup donc c'est du souci bien évidemment c'est beaucoup de soucis beaucoup de démarches mais surtout du souci de maman et fouet en ce moment j'ai plein 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 de boulot plein plein de trucs à gérer en parallèle en perso et j'ai l'impression que je suis complètement dépassée par les événements je n'arrive pas à tout faire et moi vous savez je suis un peu un pico rigide là dessus j'aime bien quand je me fais mes listes à la fin de la journée ou à la fin de la semaine avoir réussi à faire tout ce que j'avais prévu de faire et en ce moment je n'y arrive pas avec tous les impondérables qui tombent à droite à gauche ah tiens je vais prendre cette poudre la by Terry ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée et je crois qu'elle est fixante mais qu'elle illumine vachement aussi ouais puis les vidéos youtube c'est aussi bon vous avez compris maintenant que je suis passée à une vidéo par semaine la plupart du temps je la publie le vendredi parce que deux c'est plus possible deux j'y arrive pas moi je ne sais pas comment font les nanas qui ont à côté voilà un boulot à temps plein la maison les enfants enfin la vie et tout pour faire deux vidéos par semaine moi j'y arrive plus du tout donc déjà quand j'arrive à en publier une par semaine ben franchement je suis contente mais ça ça met un peu de pression aussi parce que la vidéo la filmer c'est un kiff la filmer c'est pas le souci c'est vraiment voilà on s'éclate mais c'est faire le montage ça prend vachement de temps et parfois on est déçu voilà je ne vais pas me cacher parfois on est déçu du nombre de vues par exemple le vlog que j'ai publié ben je suis un peu déçu par rapport au temps passé à filmer au montage etc et puis il y a un peu d'incompréhension aussi parce que par exemple les vlogs c'est quelque chose qui m'a été énormément demandé mais vraiment beaucoup 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 depuis le tout début de ma chaîne finalement par rapport enfin finalement il y a très peu de vues dessus enfin je veux dire 500, 600 vues c'est pas beaucoup et je remarque que in fine c'est les abonnés qui sont toujours là sous quasiment toutes les vidéos ou la moitié les trois quarts qui regardent les vlogs un peu ce que j'appelle la base de la base de la communauté la team donc ça fait super plaisir ça bien sûr mais voilà par rapport au temps passé je veux dire j'étais un peu déçue je sais pas si je vais continuer je pense parce que moi je me suis éclatée à filmer surtout mais je vais peut-être en faire moins que ce que j'avais prévu d'en faire on verra on verra bien bon on est déjà un peu mieux non ? franchement c'est déjà pas mal là on va dire que j'ai fait le fond de la toile maintenant on va venir un peu faire le reste ah là là the power of make-up c'est ouf moi quand je finis ma poudre je déteste qu'il y en ait partout donc je prends à chaque fois tout ce qui traîne autour pour me le mettre sur la face je suis descendue me faire une petite pause là prendre un petit café fumer une petite clope oui je fume toujours je sais plus du tout où j'en étais je pense que cette vidéo ne va avoir ni queue ni tête je sais pas du tout à quoi elle va ressembler au final mais bon c'est pas grave et surtout voir ma petite fille celle qui a l'autique vous savez qui a 42 fièvres du coup elle dort c'est pour ça que j'en profite pour filmer quoi oui et donc le mardi le mardi c'est le jour où je travaille pas généralement c'est le jour où je filme des vidéos où je les monte etc sans compter les impondérables qui peuvent arriver et donc c'est le seul jour que j'ai en fait parce que après j'essaie le week-end de consacrer quand même du temps à ma famille à mes enfants à ce qu'on fasse des choses des sorties des trucs et le soir moi je peux pas monter des vidéos j'ai besoin de beaucoup de sommeil je reviens sur les vidéos vous l'avez compris moi par exemple il faut que je dorme 9h par nuit sinon ça ne va pas sinon je peux pas passer une bonne journée je suis fatiguée j'ai toujours été comme ça j'ai besoin d'énormément de sommeil et donc voilà c'est pour ça que maintenant je fais une vidéo par semaine et déjà une vidéo par semaine quand j'arrive je veux dire je suis contente quoi parce que le montage moi ça me prend minimum 4h minimum bon après je pense que je vais changer de logiciel aussi parce que j'ai un logiciel vraiment de caca et je pense que je vais investir dans un nouveau logiciel beaucoup plus rapide parce qu'avec le mien je perds un temps fou mais j'avoue que je sais pas comment font les nanas qui publient 2 3 vidéos par semaine quand c'est leur métier d'être influenceuse youtubeuse et tout ça je comprends tout à fait mais quand à côté on a toute la vie à gérer parce que le mardi je fais pas que ça aussi le mardi je fais les courses ou alors tout ce que je dois faire dans la maison les démarches à côté etc franchement j'admire je sais pas comment elles font et puis je vous l'avais dit je crois une fois aussi j'ai 2 procédures judiciaires en cours donc ça aussi ça prend du temps des démarches de l'énergie et c'est du stress c'est de la fatigue permanente quoi bon je vais essayer d'arrêter de me plaindre un petit peu là et de diffuser des mauvaises ondes qu'est-ce que je voulais vous dire sinon oui je n'ai pas eu le temps de me remettre au sport depuis mon premier vlog avec la randonnée je voulais mais je n'ai pas eu le temps malheureusement donc bon donc tant pis j'espère pouvoir pouvoir le faire un de ces 4 je vais prendre cette palette ça c'est ma palette vraiment valeur sûre depuis toujours je vais essayer de me faire un truc sympa essayer je dis bien et sinon oui en ce moment je regarde une série qui est super sympa moi j'adore les séries sur Netflix vous savez je vous l'avais dit et là en ce moment je regarde c'est une vieille série je crois qu'elle est sortie il y a 3 ans c'est The Crown sur l'histoire de la reine Elisabeth II la reine d'Angleterre en fait j'ai commencé à la regarder au décès du prince Philippe c'était il y a 15 jours à peu près au moment où je filme cette vidéo je me suis dit tiens c'est le moment comme j'ai entendu parler de tout ça dans les médias et tout ça c'est le moment et franchement j'aime beaucoup là je suis je crois que je dois arriver à la fin de la première saison et je trouve que la série est super bien faite je vous la conseille vraiment depuis la vidéo je vous avais parlé des séries Netflix j'en ai regardé d'autres mais là je ne me rappelle plus comme ça peut-être faudrait que je vous en reparle et donc cet après-midi si ma fille fait la sieste enfin continue à dormir vous savez ce que je vais faire je pense que je vais laisser tomber ma to-do list je vais me mettre devant The Crown avec ce que je me suis acheté hier parce que des fois je me fais des petits kiffs quand même c'est à dire ceci mes bonbons préférés les Haribo Happy Cherry de tous franchement c'est vraiment mes bonbons préférés ceux-là je ne suis pas du tout sponsorisé par Haribo mais d'ailleurs si Haribo voit cette vidéo ou quelqu'un de chez Haribo si vous voulez m'envoyer des bonbons Happy Cherry gratos je prends oula 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 j'en ai mis trop ou alors j'ai pas mis le même oh non j'ai pas mis le même oh merde voilà ça c'est le problème quand déjà t'es de mauvaise humeur t'as l'esprit qui part un peu partout et qu'en plus tu papotes tu papotes alors là j'ai mis le fard Saucède et là j'ai mis le fard Loglo ça va ressembler à n'importe quoi j'ai l'impression que je vais finir avec n'importe quoi bon je vais remettre le fard Loglo sur l'autre côté là je vais estomper n'est-ce pas c'est mon pinceau Mac le 224S le meilleur de tous les temps d'ailleurs vous voyez celui-là il est tout le bois s'en va et tout mais franchement je le garde il est toujours aussi bien ça fait 5 ans que je l'ai vous imaginez 5 ans il est toujours en aussi bon état et tout moi j'adore et donc bah oui je vais peut-être me faire Netflix bonbon cet après-midi voilà comme une adolescente de toute façon ma fille la petite soit elle va dormir soit elle va regarder des dessins animés elle est pas en forme elle est toute raplapla donc on va pas faire des activités de folie je vais reprendre le petit fard le plus clair là vous voyez celui-là pour estomper un peu sous le sourcil elle va se réveiller elle va me dire oula maman tu t'es maquillée c'est pas la même tête que tout à l'heure oui et donc en point positif ben voilà il y a cette nouvelle série qui est pas mal du tout qu'est-ce qu'il y a d'autre la fille qui trouve aucun point positif à sa bite mais non mais n'importe quoi non mais en plus j'ai des petits soucis de santé bon c'est pas des trucs graves voilà mais bon ben il faut s'en occuper quoi faut aller voir les médecins compétents faut faire les démarches faire les examens les machins voilà qu'est-ce que je vais faire je sais pas oui alors je vais prendre ce fard là le ashes le fameux ashes c'est un brin comme ça hyper foncé je vais me faire un joli ratil enfin un joli nous nous emballons pas je vais essayer je vais garder le même fard là ashes je vais intensifier un peu mon point externe de l'oeil bon au moins si cette vidéo n'a ni queue ni tête en termes de parole je veux dire parce que je passe du coq à l'âne au moins peut-être que je réussirai à faire un joli make-up je vous mettrai les produits dans la barre d'infos et au moins ça servira à ça à faire une sorte de tuto ravalement de façade on va dire là il s'est mis à pleuvoir ça y est il y a une minute là quand j'étais en train de faire mon ratil il s'est mis à pleuvoir des cordes et des cordes et des cordes donc il se peut que vous entendiez un bruit de fond je vais me faire un petit ratil inférieur mais je prends pas le même fard je prends le cayenne c'est une sorte de marron clair un peu rouille vous connaissez ma passion pour le rouille voilà cet après-midi je vais nettoyer tous mes pinceaux aussi parce que là c'est la débandade et je pense que je vais m'amuser avec mon nouveau joujou je me suis commandé figurez-vous je me suis commandé un microscope sur AliExpress c'est ma nouvelle passion j'ai vu tellement de vidéos là-dessus à la base je me le suis acheté pour ma peau pour vraiment pouvoir voir ma peau de près enlever les points noirs etc vous allez dire elle est malade celle-là mais j'ai trop envie et là je l'ai reçu ça y est je l'ai chargé donc cet après-midi je vais m'amuser à faire ça et à mon avis je vais m'amuser comme une gosse à regarder tout plein de trucs au microscope je sais pas des plantes tout ce qui va me tomber sous la main je pense que je vais le passer au microscope et le regarder de près de près de près et dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec le microscope genre comment s'occuper de sa peau comment connaître je sais pas la nature vraiment de sa peau est-ce qu'elle est sèche grasse, mixte, déshydratée etc parce qu'il y a le meilleur moyen de le savoir c'est avec un microscope je sais qu'aux Etats-Unis il y a pas mal de vidéos comme ça en France pas trop parce que de près c'est un peu dégueulasse si vous tapez genre sur Youtube enlevez les points noirs vous allez tomber sur des vidéos dégueulasses où des personnes enlèvent des points noirs donc où on voit vraiment au microscope de très très près mais bon là on est sur des personnes qui ont des levels de points noirs vraiment vraiment très important genre vous savez par exemple les papinous parfois qui ont un énorme nez assez rouge avec l'alcool et tout ça et plein de points noirs enfin c'est vraiment des trucs ne mangez pas en même temps accrochez-vous qu'est-ce que je fais moi qu'est-ce que je fabrique sur mes yeux comment qu'est-ce que c'est que ça il est où mon pinceau MAC là ah il est là je vais restomper un peu je vais refaire un peu par là je vais remonter un peu plus tiens en plus vous me le dites souvent dans les commentaires avec ta paupière Camille remonte un peu ose remonter un peu plus parce que je vais déjà plus haut que mon pli de paupière et vous me dites souvent d'oser encore plus remonter donc je vais le faire tiens je vous écoute et c'est grâce à vous que j'ai appris des millions de trucs bon pour le moment je fais ça on verra après je vais mettre un peu de mascara qu'est-ce que je vais mettre je vais mettre le Better Than Sex tiens et oui sur AliExpress j'ai commandé tout un tas d'autres trucs hyper sympa mais je vous ferai une vidéo je pense dessus enfin pas que sur ça mais et je voulais acheter vous savez les fossiles magnétiques là avec le liner et les fossiles qui se collent dessus je les ai trouvés sur AliExpress c'est l'une d'autres vous qui me les avait conseillés sauf que tac je les mets dans mon panier je sais pas c'était pas très cher ça devait être je sais pas 5, 10 balles un truc comme ça et au moment où je valide le panier de ça je vois 120 euros de livraison non 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 donc je les ai enlevés tant pis je vais essayer de les trouver sur un autre site parce que ça j'aimerais vraiment essayer les fossiles comme ça parce que moi je fais assez souvent des trade liners et si franchement on a juste à tac coller le fossile dessus ça peut être top je vais essayer de les trouver mais AliExpress j'avais pas forcément le réflexe d'y aller moi j'allais plus sur Amazon mais c'est vraiment la caverne aux merveilles quoi on trouve de tout de tout de tout bon j'en mets des masses et des masses je mets au moins 3 couches là aujourd'hui j'ai besoin de m'ouvrir le regard j'aimerais bien aller refaire mon microblending d'ailleurs des sourcils vous savez parce que là ça fait 2 ans maintenant que je l'ai fait d'ailleurs j'ai pas fait mes sourcils je vais les maquiller vite fait et là il s'est quasiment estompé on le voit presque plus et voilà c'est pareil je prends pas le temps quoi je prends pas le temps de prendre rendez-vous pour faire ça et puis bon c'est aussi 120 balles donc il faut quand même les avoir c'est pas donné 120 balles retouche incluse enfin en tout cas ici à La Réunion c'est ça les prix ce mascara là c'est vrai que le Better Than Sex de Too Faced il est quand même assez dingue en termes de volume regardez de densité c'est vrai qu'il est magnifique ce mascara je vais me faire les lèvres là parce que c'est un peu fadasse sans les lèvres j'ai fait un contour de lèvres au crayon d'abord et je vois souvent dans des vidéos je sais pas si vous faites ça dites moi dans les commentaires mais moi je trouve que c'est pas joli du tout vous savez on a le petit coeur là au centre de la bouche et moi je trouve que c'est ce qui est le plus joli en fait sur une bouche féminine notamment maquillée de surcroît et je vois plein de nanas qui avec leur crayon ou leur rouge à lèvres overline vous savez mais relient du coup les deux petites pointes du coeur pour faire une sorte de bouche ronde en haut et moi je trouve ça trop dommage parce que déjà on voit qu'il y a du rouge à lèvres au milieu en fait sur la peau et du coup on voit plus le petit coeur de la bouche et je sais qu'il y en a plein 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 qui font ça moi je préfère largement au contraire mettre en valeur le coeur de la bouche quoi je trouve c'est trop joli et je vais mettre un liquide mat que j'ai pas mis avec vous depuis une éternité alors que je l'adore c'est un liquide mat de chez Dior c'est le Lip Tattoo c'est celui là mais c'est surtout la teinte qui est dingo dingue c'est la teinte 541 Neutral Sienna et c'est le tout premier des rouilles que j'avais trouvé et depuis cette découverte là je suis tombée en amour avec cette teinte genre rouille et j'en ai cherché d'autres un peu partout j'en ai trouvé un chez Sephora d'ailleurs mais c'était le tout premier et il est magnifique et en plus il est un peu repulpant regardez comme il est beau ce rouge à lèvres c'est vraiment un de mes plus gros coups de coeur je crois que si je devais sauver que quelques rouges à lèvres en tout cas il en ferait partie c'est sûr et certain je crois qu'on n'est pas trop mal là déjà pour moi là je suis très maquillée je sais que pour certains d'entre vous c'est pas grand chose même les yeux c'est assez nude et tout mais là moi je considère que je suis quand même très maquillée aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait manquer oui je sais ce qui pourrait manquer un petit une petite touche de lumière au coin interne de l'oeil tiens pour réveiller un peu tout ça du coup je vais aller chercher la petite palette de Natasha Denona c'est la mini sunset et je vais prendre ce petit fard voyez qui est hyper lumineux je vais mettre ça au coin interne et puis je pense qu'on sera pas mal je l'utilise pas souvent cette palette alors qu'elle est super jolie en plus il n'y a que 5 fards dedans donc pas trop besoin de se prendre la tête je vais en mettre là ah ouais ça change regardez je sais pas si vous verrez là la caméra regardez comme il est lumineux c'est un truc de fou ah ouais dis donc je vais le dégrader juste quand même un tout petit peu là vers l'intérieur je vais fixer un peu tout ça avec la brume fixe de chez MAC attendre que ça sèche deux secondes bon ben je crois qu'on est pas mal et vous voyez n'empêche j'avais raison le fait de vous parler tout simplement ben ça m'a fait du bien et j'ai beaucoup plus le moral qu'au tout début de la vidéo j'étais vraiment raplapla après c'est vrai que je suis pas trop du genre à vider mon sac que ce soit avec mes amis ma famille je sais pas j'ai toujours l'impression de les embêter avec mes problèmes et je préfère ne pas en parler mais voilà on est sur youtube c'est moi aussi donc j'espère que vous aurez au moins aimé le make up voilà de près ce que ça donne je crois qu'on est quand même sur un bon ravalement de façade je me rappelle plus de l'image enfin de la tête que j'avais au tout début de la vidéo mais ça devait pas être folichon folichon donc voilà et les yeux j'ai fait un truc assez light mais pour moi c'est déjà prononcé vous voyez ce que je veux dire mais c'est surtout le teint qui change tout et voilà moi finalement j'aime beaucoup dites moi votre avis dans les commentaires est-ce que vous aimez ce make up j'ai pris l'appareil dans mes mains peut-être que là vous voyez un petit peu mieux parce qu'il y a moins le reflet de la lumière artificielle the power of make up c'est quand même assez dingue des fois là j'ai bonne mine on dirait que je suis de bonne humeur que j'ai ultra bien dormi alors que j'ai passé une nuit ma fille m'a réveillée quatre fois ouais ça change quand même et ça fait du bien au moral le fait de se voir comme ça vous voyez enfin moi perso le fait de me regarder comme ça j'ai plus envie de faire des choses maintenant que tout à l'heure et puis j'ai envie de vous dire merci parce que ça m'a fait du bien de vous parler ça m'a ouais j'ai le sourire maintenant je pourrais être capable d'enchaîner sur une autre vidéo presque donc merci à vous tous les produits que j'ai utilisés je vous ai dit je vous les mettrai en dessous dans la barre d'infos si ça vous intéresse il y a quelques liens affiliés je vous l'ai déjà dit donc si vous passez par ces liens voilà moi ça me rapporte un ou deux centimes mais c'est cool merci d'avance écoutez je vous fais d'énormes bisous je vous l'ai pas dit en début de vidéo mais bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à donner de l'amour à donner du love moi ça m'encourage et ça me fait chaud au coeur on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo jusque là prenez bien soin de vous bye bye